Yo les gens j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment je porte le pantalon large Non, ça sera pas vraiment le pantalon large, ça sera plus le cargo Parce que comme vous avez vu dans ma dernière vidéo haul, j'ai acheté quelques pantalons cargo Et en fait de plus en plus je commence à m'intéresser aux façons de les porter Donc je me suis dit que ça serait bien de vous faire une vidéo dessus De base c'est pas du tout mon style mais vraiment pas Moi je restais grave dans ma zone de confort à porter des pantalons skinny parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux Les pantalons cargo je les regardais mais de très très loin Mais au final à force d'avoir les remarques des gens qui me disaient tu devrais essayer, tu devrais essayer, ça t'irait bien Je me suis dit pourquoi pas après tout j'ai rien à perdre Et je me suis dit que c'est comme ça que le style évolue Et c'est vrai que je stagne pas mal depuis pas mal de temps genre Donc je me suis dit pourquoi pas Si vous vous avez des façons de porter le pantalon large autre que celle que je vais montrer dans la vidéo Bah hésitez pas à me le dire, moi je suis prêt à recevoir tous les conseils parce que je suis vraiment newbie là dedans J'y connais rien du tout donc je fais des tests Mais je kiffe trop faire ce genre de vidéos, j'adore Que ce soit au montage, au moment de porter les tenues Ou même là en train de vous parler comme ça, j'adore Du coup la première façon c'est avec un sweat blanc tout ce qu'il y a de plus normal Quand je dis un sweat blanc ça peut être un sweat de n'importe quelle couleur Mais je veux dire que c'est un sweat qui n'est pas large Un sweat simple Parce que le cargo c'est un pantalon qui est déjà large Et je me dis que si je mets un truc large au dessus Ça fera peut-être un peu trop Donc je préfère me limiter à un truc large Donc en l'occurrence le cargo Et prendre un sweat qui est d'épaisseur normale en haut Avec une petite paire de baskets bien sûr Ça c'est une tenue stricte Ensuite si tu pars toujours sur la même base je me dis que tu prends un petit sweat Et après tu mets un petit bomber au dessus Ça passe très bien aussi Là pour le coup le bomber ok il est plus épais Mais c'est pas le mode Bah c'est pas un truc large C'est un truc qui donne de la carrure au bus en fait Donc je le mets pas dans la catégorie des choses larges Et toujours avec une paire de baskets bien sûr Ça ça passe toujours bien tranquille Je trouve que les cargos ça passe aussi très bien avec les suites à capuche Pour le coup donc encore avec un sweat à capuche Qui n'est pas oversize Qui a vraiment une taille normale J'ai pris une paire de baskets en mode die choose Genre vraiment une grosse paire de baskets Parce que le cargo que j'ai pris c'est un cargo qui est plutôt slim Enfin il est près du corps Un sweat à capuche normal Enfin je trouve ça passe très très bien aussi Je pense que ce cargo c'est mon cargo préféré justement Parce que peut-être qu'il se rapproche le plus de mes pantalons Qui sont skinny de base Mais c'est celui dans lequel je me sens le plus à l'aise Et dans lequel je me sens le plus mis en valeur Après évidemment c'est que mon avis J'ai grave kiffé Le porter aussi avec des vestes en jean Notamment avec la veste en jean que je porte en ce moment là Je trouve que ça rend ultra bien J'ai pas parlé des couleurs mais on reste toujours des couleurs assez... Bon enfin c'est plus mon... Bah c'est mon style Moi en général je suis pas trop tenu full black Sauf dans certaines rares exceptions Mais en général je suis plus dans les tenues colorées Donc là j'aime bien cette tenue juste du bleu, du noir et blanc Ça passe très bien je trouve La veste en jean est assez droite Comparé au cargo qui est plutôt large Du moins pour cette première tenue Parce que dans la deuxième tenue On a une veste en jean oversize Avec une coupe de cargo qui est toujours quand même assez large Même si ça reste près du corps en bas Pour l'instant je n'ose pas prendre des pantalons larges Complètement larges Je veux dire large en haut et large en bas Large surtout en bas Ça je peux pas, j'y arrive pas pour l'instant Ça sera peut-être une prochaine étape Je sais pas mais pour l'instant je peux vraiment pas Même sur les autres Même sur les autres je suis vraiment fan Alors que pour le coup les cargos Je trouvais ça déjà beau sur les autres Quand c'était ajusté en bas Mais pour le coup les pantalons larges en bas et en haut Je peux pas, je peux vraiment pas Quand je dis en bas et en haut On se comprend bien C'est au niveau des cuisses C'est au niveau des mollets Mais là pour le coup avec cette veste en jean oversize Je trouve que ça rend bien Je porterais toujours des baskets avec les cargos Par contre parce que les cargos avec par exemple des bottines Ou je sais pas quel autre genre de chaussures Par exemple des mocassins Mais c'est juste pas possible en fait C'est pas cohérent On peut pas mélanger autant les skis Ensuite toujours sur la même base Donc je prends un t-shirt blanc Mon cargo militaire préféré Je trouve que ça peut rendre bien avec une veste en cuir Donc là pour le coup un look un peu Je vois un mec un peu badass vite fait Moi j'aime bien ce genre de look Donc ça passe tout aussi bien avec une veste en cuir noire Qu'avec un par dessus noir pour moi J'arrive vraiment pas à faire mon choix entre les deux Je trouve que les deux rendent très bien N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez Et enfin la dernière tenue c'est avec une chemise Effet un peu jean Effet jean mais enfin moi je trouve qu'elle ressemble à une chemise en mode jean Alors qu'on sait que c'est pas du jean Enfin ça c'est particulier Mais bon une chemise couleur jean on va dire On va s'arrêter là Mon petit cargo kaki Et une paire de Puma RSX Réinvention Je sais pas pourquoi cette tenue j'ai donné les détails comme ça Bah c'était juste pour dire qu'en gros le cargo il passe bien avec la chemise quoi Parce que depuis même si on restait dans des tenues essentiellement strictes Je trouve que ça passe bien avec une chemise Bon on va pas dire que la chemise fait strictes Parce que justement elle fait strictes Parce que c'est une chemise effet jean on va dire Mais je trouve que la tenue rentre très bien comme ça Voilà du coup les gens la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura donné de l'inspiration comme d'habitude pour ce genre de vidéo N'hésitez pas à me dire quelle a été votre tenue préférée Et surtout si vous êtes des experts du cargo Ou si genre vous en portez souvent ou si genre vous portez souvent des pantalons large N'hésitez pas à me dire de quelle façon vous l'aurez porté Ça m'intéresse de savoir Comme ça j'améliore un peu On s'améliore tous c'est cool Parce que je suis sûr qu'il y a plein plein d'autres façons de le porter Moi j'ai parlé des façons qui me venaient comme ça en tête C'est des façons qui sont pas très élaborées Mais bon c'est les façons que j'ai trouvées Donc n'hésitez pas à me dire j'ai hâte de voir ça Portez vous bien les gens Tchuss